Générique ... ... ... ... ... ... ... Vous êtes habitué désormais à entendre ce générique tous les vendredis et quand vous l'entendez vous savez que c'est le moment d'apprendre parce que nous recevons quelqu'un qui a des réponses à multiples questions Jean-Marie Kassamba nous dit comment va le monde il nous fait l'honneur d'être là ce matin encore bonjour et bienvenue Bonjour, vous êtes tout frais, quelqu'un m'a envoyé le message d'Istanbul vous voici Istanbul ? Oui en Turquie Il dit monsieur Oshkoum est frais ce matin On a tous quelque chose de j'aime Quel temps il fait à Kinshasa ? Il fait frais Bien qu'on fait bien raser Et il faisait également frais hier soir quand nous avons été envahis par un monsieur habillé en tenue militaire pas une toque là un chapeau de général avec une canne surpris difficile de le reconnaître beaucoup de jeunes en sa compagnie pour un diplôme de mérite et quelques cadeaux adressés à votre personne vous avez été honoré par la synergie nationale de Grand Kassai Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Comment vous avez reçu cela ? parce qu'on voit les images défiler on aimerait avoir votre sentiment plus d'une semaine ne passant que vous venez des trophées c'était le cas il y a encore quelques jours lundi lors de votre remise et reprise à vous-même et aujourd'hui encore, hier disons jeudi 22, le Grand Kassai vous a honoré Bon, écoutez, ça me fait un peu beaucoup d'émotion parce que le monsieur qui est en train de me saluer c'est Denis Cambay qui est à la tête de la synergie de nos tables et de toutes les associations du Grand Kassai il est venu avec sa délégation pour d'abord me féliciter pour la réélection mais surtout pour un diplôme de mérite et d'honneur par rapport à ce que nous faisons pour d'abord notre pays ensuite, en tant qu'issue ressortissante et notable du Grand Kassai c'est ce que nous faisons aussi pour les rayonnements de notre communauté Bon, l'émotion, pourquoi ? parce qu'on dit très souvent nul ne profite chez lui mais moi je ne me définis pas comme un luba, un Kassai qui défend d'abord les intérêts des Kassai non, je suis d'abord un Congolais un panafricain le citoyen du monde qui a des convictions mais surtout une démarche dans tout ce que j'ai fait ce qui fait que quand j'étais en Europe par exemple beaucoup pensaient que je n'étais pas Zahirois les Zahirois ne s'habillent pas comme ça ils ne parlent pas comme ça je n'évolupe pas du tout dans les milliers Zahirois mais j'avais l'âme fondamentalement Zahiroise et Congolaise aujourd'hui et depuis que je suis rentré chez moi je me suis investi d'abord dans ce qui est fondamental dans notre culture, luba la culture luba c'est le respect des aînés c'est le respect de nos traditions nos us et coutumes la respectabilité de la hiérarchie et surtout véhiculer l'image positive nous les Kassaïens nous venons d'un Sangaloban là-bas à Congolo vers le Katanga nous avons nous sommes disséminés à travers le monde on est porteur de certaines valeurs des valeurs d'honneur des valeurs d'humanité mais surtout beaucoup d'ambition c'est pour ça qu'on dit ils sont arrogants ils prennent trop d'espace etc. des conquérants oui des conquérants parce que nous sommes nous avons été toujours en émigration je vous rappelle que mon grand-père par exemple l'avait quitté chez nous parce qu'il n'y avait rien dans les années 1900 1200 enfin 1900 1910 voilà 1910 par là pendant la colonisation belge pour aller vers Tchikapa Tchikapa il y avait quoi là-bas forminière exploitation de la forêt un peu de mines aussi et c'est là où il s'est installé jeune il s'est marié avec la tante de Fachi ici c'est-à-dire pas la tante la grand-mère de Mpompa parce que aussi beaucoup de gens de chez nous étaient partis c'est là-bas c'est là-bas qu'est né mon père et c'est là que mon père s'est marié avec ma mère et en 1960 on a été renvoyé le premier génocide que l'Ebege avait provoqué entre les Kassaïens de l'Ouest et l'Est donc pour résumer un peu ils sont venus pour cette reconnaissance et pour témoigner d'abord de la reconnaissance de notre communauté et les messages que j'étais en train de donner à travers cette petite intervention c'était de dire oui je suis Kassaïen oui je suis Luba mais il faut que nous Kassaïens nous défendons l'ensemble du pays il faut que nous Kassaïens nous soyons l'exemple de l'intégration de le vivre ensemble c'est ça que Denis Kamba est en train de faire d'ailleurs il va un peu partout dans toutes les communautés là il va aller dans le Bandoundou il a été dans le Congo central il a été au Katanga parce que les Kassaïens comme vous l'aviez dit il y en a partout oui bien sûr mais seulement aussi pour la petite anecdote je me souviens lors de vos 50 ans vous aviez décidé de faire un retour justement vous avez décidé que Minuit vous trouve sur place là où j'étais né voilà et je me souviens encore à l'époque vous aviez piqué une colère noire vu le niveau de misère dans laquelle évoluait la population et là vous occupez un grand poste il y a également beaucoup de Kassaïens comme vous qui émergent passons-moi au Congo à travers le monde il y a une élite intellectuelle Kassaïenne mais vraiment très grande je me permets de citer jusqu'aux Etats-Unis Motomo Dikembé et tous les autres mais qu'est-ce qui peut justifier comme vous avez dit tout à l'heure vous êtes un peuple d'honneur un peuple concurrent et tout ça mais qu'est-ce qui peut justifier que la base arrière puisse se retrouver à la traîne à ce point aujourd'hui on a fait que c'est qu'il du président deux ans après là où il a été le mieux élu mais il n'y s'y est même pas rendu écoutez moi je suis un homme en colère tout le temps je suis un révolté contre l'injustice contre parfois certains comportements ou certaines choses moi qui me dérangent vous savez c'est pour ça que je ne suis pas conventionnel j'ai été employé de mes 17 ans jusqu'à presque 30 ans tous les restes des temps j'étais patron de moi-même pourquoi parce que le leadership c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup nous Kassayens effectivement nous sommes partout au Katanga ici à Kinshasa en Afrique du Sud en Europe partout en ce moment on me suit un peu partout mais ce qu'il y a chez nous c'est choquant j'en parlais avec Paul Chilumbu d'ailleurs qui j'ai reçu qui est candidat gouverneur chez nous il y a comme une espèce de nonchalance on est appelé à émigrer mais on ne se préoccupe pas de chez nous autrefois on disait que les Kassayens sont victimes d'injustice victimes de marginalisation victimes les gens ont peur des Kassayens mais il faut aussi que nous qu'on se dise la vérité nous avons eu nous Kassayens le tout premier premier ministre c'est un ressortissant du Grand Kassay tout à fait Patrice Emelouboumba Sankourou oui Sankourou le tout premier premier ministre du maréchal Mobutu c'est un Kassayens général Moulamba le tout premier docteur en droit c'est un Kassayens Etienne Tisekedi qui a été d'abord l'un des compagnons du maréchal Mobutu ils ont créé c'est un homme puissant puissant occuper tous les postes oui il était ambassadeur député au sein de c'était 13 parlementaires il y avait la majorité des Kassayens les N'Allem Panajir les Dikonda tous ces gens-là étaient des Kassayens et je peux vous citer que Joseph Kabil n'a eu que beaucoup de notables des Kassay ils étaient des cabinets des gens importants etc. mais pourquoi tous ces gens n'ont jamais pensé développer chez eux pourquoi j'ai même fait un focus ici sur cela parce qu'il y a une espèce d'égoïsme il y a une espèce de gêne les gens se gênent ils disent voilà si je fais ça on va dire que je suis Kassayen je fais ça pour chez nous donc je suis tribaliste mais comme disait François Mitterrand on vient bien de quelque part commencez déjà à faire quelque chose de là où vous venez même si on va dire que Machel Mobutu il a fait Badolité Machel Mobutu bien sûr il a fait Inga il a fait Pont Maréchal il l'a fait il l'a fait mais il a quand même Machel Mobutu mis beaucoup de ses frères qui ont fait ce nombre de choses Matata Mponyo qu'on traumatise aujourd'hui est-ce que vous pensez que les gens du Maniema vont cracher sur ce que Matata a fait non Kindou a été désenclavé aéroport voirie université hôpitaux etc Matata Mponyo aujourd'hui quand il est tourmenté par la justice etc mais les gens chez eux ils sont en train de gronder parce qu'ils voient ce qu'il a fait chez eux il faut que nous Kassayens on se dise souvent la vérité notre président il est d'abord de Kabehaka Manga il est de Mupompa il est de Mbujimaï moi je l'ai vu quand son papa était rélégué là-bas Mbujimaï là-bas moi j'ai dit là-bas moi j'ai étudié tout ça il était là quand son papa est arrivé on est un peu parenté mais il était là à chemise manche courte je sais qu'il y a son temps moi j'étais très jeune en 1982 83 par là aujourd'hui chez nous on vend des bouts des tissus pour manger chez nous il n'y a pas d'eau il n'y a pas d'électricité les gens la plupart des leaders qui sont ici n'ont pas de maison quand ils vont chez nous ils n'ont pas où dormir dire ces histoires-là ce n'est pas dire qu'on est contre les Kassaïens on est contre notre frère qui est président c'est rappeler la triste vérité Paul Chiloumbou l'a dit ici et donc quand on me donne ce genre de de reconnaissance c'est une interpellation pour qu'on le dise encore plus nous avons besoin nous Kassaïens de nous concentrer sur le travail de nous concentrer sur le travail qu'est-ce que ça veut dire envoyer des projets de développement chez nous comme les Chilets Jéloula le faire concrètement chute caténée le faire concrètement désenclaver les Sankourou faire des choses concrètes pas des déclarations les gens vont dire oui mais Joseph Kabila est resté 18 ans est-ce qu'il a fait ? oui alors admettons Joseph Kabila il est catangué maintenant que nous on a effectivement l'effectivité du pouvoir comme on dit la signature faisons aussi comme il y a Lualaba comme il y a le Bumbashi comme il y a là où était Zoé Kabila le Tanganyika oui Tanganyika faisons aussi c'est au Congo même si on dit que tu sais qu'il a fait des choses chez lui au Kassaï mais c'est au Congo c'est pour ça je suis toujours en train de dire il faut que le président fasse ne serait-ce que symboliquement on annonce pour le mois d'août peut-être qu'il va aller là-bas mais qu'il y aille même s'il va dormir sous la tente mais il est chef de l'état les équipes d'avance peuvent préparer des choses etc qu'il y aille là-bas qu'il dise la vérité à nos populations je suis venu chez nous on va travailler il faut qu'on fasse quelque chose c'est galvanisant c'est galvanisant et donc nous devons alerter à chaque fois c'est pour ça que moi je suis revenu pour mes 50 ans je m'occupais de la visibilité de 5 chanceux j'étais très en colère contre le gouverneur d'Antan Ngoï Kassanj j'en ai parlé au président Kabila j'avais dit il faut que l'aéroport de Bipemba ça coûte que 3 millions de dollars jusqu'au moment où je vous parle il y a des trous dans cet aéroport jusqu'au moment où je vous parle les comportements ne peuvent pas atterrir en Bouchumaï mais avec 3 millions de dollars on met cet aéroport cette piste en état les hôpitaux Tchala tout ça ce sont des choses si effectivement on se met en colère on se met en colère on dit on prend un peu d'argent là qu'on met de gauche à droite 1,10 millions de dollars on transforme un peu notre pays j'avais su ici quelqu'un pour l'Amiba mais il n'y a que des richesses là-bas bon sang comment on ne peut pas dans tout ce qu'il y a ici j'avais reçu même KMB ici le conseil spécial du président public en matière d'infrastructures que de projet il faut que ça se concrétise parce qu'il y a urgence humanitaire au Kassai tout à fait il y a urgence humanitaire ce qu'on fait à Goma là c'est 10 fois plus 100 fois plus de ce qui se vit au Kassai aujourd'hui bon quand moi même je suis du Kassai j'ai dit c'est comme ça c'est en solidarité avec mes frères qui sont là-bas et on a annoncé quelqu'un peut-être qui n'est pas du Kassai et à qui on a reproché autrefois n'est pas assez œuvré pour cette partie du pays notamment l'ancienne première dame Marie-Olive Lembe Kabila elle pourrait faire un tour là-bas incessamment c'est prévu c'est prévu qu'elle aille là-bas et moi je comprends je me comprends tout à fait que les premières dames que ce soit Marie-Ré Antoinette que ce soit Bobi la dame ne faisait pas suffisamment il y avait juste une école du 5e mais il ne faisait pas suffisamment Olive Lembe qui continue à faire pour le cœur cette dame autrefois on disait elle est candidat président de la République etc elle continue à faire jusqu'aujourd'hui elle pouvait aller s'acheter des bijoux acheter des habits aller vivre dans les thalassothérapies mais elle continue à aller dans le petit peuple manger avec le petit peuple etc il faut que notre première dame l'actuelle première dame je sais qu'elle a une fondation je sais qu'elle fait un certain nombre de choses qu'elle mobilise suffisamment qu'elle ait suffisamment de moyens qu'elle se mouille le maillot comme on dit je sais qu'elle a la volonté moi j'ai échangé un peu avec elle qu'elle l'aille là-bas chez nous là chez ses beaux frères chez ses beaux parents là-bas qu'on la voie comme Olive Lembe qui est pas qui part à Goma qui part au Katanga qui part qu'elle aille aussi là-bas notre première dame Denise Nianquero que je salue pour donner le sourire il y a des enfants si vous allez sur le marché de Bakwa Djarra là-bas Bakwa Djarra c'est le marché de chez nous là-bas il y a Sims je sais pas quoi il n'y a rien à vendre et donc on peut faire même des ponts aériens si on dit que les chemins de fer ne fonctionnent pas tout ça il ne dépend rien on prend des avions on déverse du maïs là-bas du foufou pour que les gens mangent chez nous c'est très important tout à fait c'est une interpellation quand on me donne des choses comme ça parce que j'ai l'âme de chez nous moi je vis en Chuluba j'ai grandi en Chuluba mes enfants je les éduque en Chuluba il faut que notre culture c'est la solidarité et la fierté d'être Kassaya cette fierté doit se matérialiser en venant en aide à nos compagnons est-ce que Fethi Sekedi n'a pas un tout petit peu peur de se faire traiter de tribaliste s'il se penchait sur cette question-là mais il est Kassaya il est Mouluba il est Mwenampuka il est de Kabeka si on le rappelle où est le mal ? quand à l'époque du maréchal Mobutu on disait les Bangbandi les gens de l'Équateur les Bangala Mobutu il était bien ça mais ça ne l'empêche pas d'être président de la République on disait bien les soylifones Joseph Rabira c'est un katangé et tout ça mais il est bien ça quand on me rappelle Jésus Kassaya ça me fait quoi si j'ai dit M. Chukum il est de Bandundu ça fait quoi c'est votre identité il faut s'assumer dans la vie moi je suis avec Joseph Kabila j'étais dans son aropage je n'ai jamais caché que j'étais Kassaya d'ailleurs je ne parlais même pas sur Elie j'affirmais que j'étais Kassaya dans la vie il faut s'assumer quand vous vous assumez vous êtes un homme libre et le chef de l'État je sais que c'est quelqu'un de courageux ce qui lui rend souvent mauvais service ce sont souvent les gens qui sont autour de lui qui lui font peur qui lui racontent des histoires regardez comment on a arrêté certains militaires qui ont détourné l'argent en Iturie là-bas c'est que les gens jusqu'à aujourd'hui ils ne se gênent même pas ils continuent à faire des choses de travers alors c'est pas bon c'est pas bon du tout cette affaire de Noël Chani et tout ça quelle utilité ça quelle utilité ça ça n'a strictement aucune utilité sauf galvaniser encore créer encore des fissures des fissures au sein de la société parce que le président de la République s'il a un bon bilan s'il a comme tu dirais une certaine allez un sens de réconciliation nationale il fera son deuxième mandat sans problème tout à fait Joseph Kavila était bien candidat avec les autres une dizaine mais il a gagné à deux reprises donc je sais ce qu'il dit toujours si il est au-dessus de la mêlée il fait des choses pour rassembler les Congolais la constitution le reconnaît moi je ne comprends pas pourquoi il faut éliminer tel 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 katumbi c'est tout simplement la peur pour rien l'essentiel c'est donner à manger à la population l'essentiel c'est la sécurité l'essentiel c'est que qu'il fasse des choses pour chez nous ici à Kinshasa et puis dans d'autres pays où il y a effectivement la misère on va revenir certainement sur ce sujet là mais j'aimerais qu'on en prenne également une autre actualité depuis hier le président de la république lui-même a participé à ce séminaire des warriors comme on les appelle les membres du gouvernement Samalou Kondé ont débuté depuis hier un séminaire de formation ce n'est pas la première fois que l'on se livre à ce genre d'exercice ça vient c'est un peu comme une tradition mais cette fois Fekcius Segedi se vante et le répète ces ministres n'ont pas d'ordre à recevoir de quelconque autorité morale que ce soit ils sont sous sa gouvernance sous sa vision que pour le peuple et ce que l'on pourra enfin espérer des résultats dans Marie Kassamba avec cette vision ce genre de discours bon moi je pense que ces séminaires devraient avoir lieu la première semaine la deuxième semaine de la mise en place et pas à pratiquer en ce moment ça devait servir à quoi d'abord que les ministres les connaissent ensuite donner le le canevas de ce qui va être ce qu'on appelle le cahier des charges ou le la feuille de route et puis donner de la méthodologie parce que la plupart de ces gens qui sont au gouvernement ils viennent un peu de partout ils n'ont pas le même parcours c'est un peu toujours une espèce d'union nationale de gouvernement d'union nationale bon ça s'est fait maintenant trois mois plus tard why not mais je pense que le plus important c'est pas les discours parce que si le président dit que ils doivent pas recevoir l'ordre d'autorité morale est-ce qu'en réalité il y a encore d'autorité morale Moïse Katoumi par exemple il était dit oui mais Moïse Katoumi autorité morale c'est un gouvernement on en soupçonne peut-être qu'il ne s'est jamais prononcé clairement oui mais on sent comme s'il y a de l'ombre ça nous fait un tout petit peu les efforts camérait ou encore Kabila FCC on dit que non il y a une frilosité il y a une frilosité pourquoi parce que l'union sacrée était par définition le rassemblement de tous les leaders quels qu'ils soient les partis politiques autour de Tshisekedi pour un gouvernement des consensus ayant pour objectif le travail ce n'était pas un patchwork un assemblage d'autorités morales qui délèguent leurs besoilles ou leurs pions là-bas au gouvernement pour faire le travail etc. mais on se rend compte avec tout ce qu'il y a comme croque en jambe d'abord l'UNC est dedans Camère est en prison un certain nombre des militants de l'UNC sont en prison ou tracassés Moïse Katoumi est dedans mais Jacques Indal vient d'être arrêté certains membres mais certains membres du PPRD voilà Joseph Kabila qui est toujours le leader comme vous le veuillez ou pas et FCC est entrant pas entrant ces gens-là qui ont toujours le contact avec lui et donc comme il n'y a pas ce qu'on appelle la synergie il y a comme une espèce de frilosité beaucoup de déçus pensent que ah bon tant qu'à faire je dois rentrer chez moi parce que je suis quand même l'émanation de Moïse Katoumi qui est traumatisé je suis l'émanation de Vital Kamer qui est traumatisé je suis l'émanation du FCC Joseph Kabila qui est traumatisé et donc la phrase du président de la République c'est comme pour dire même si vous êtes venu de quelque part faites-moi confiance mais ça ne se décrète pas il faut le vivre c'est pour ça que je parle toujours de la stabilité réconciliation d'une espèce de 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 sérénité ce gouvernement va réussir lorsqu'il y aura de la sérénité deuxièmement c'est un gouvernement qui n'a pas les moyens de sa politique jusque là les moyens de sa politique les frais de fonctionnement le programme d'abord ils ont un programme du gouvernement qui a été présenté notamment au parlement par Samalo Kondé expédié vite fait sans débat par le parlementaire mais ce gouvernement est-ce qu'il est partagé par chaque ministre moi j'ai cause avec beaucoup de ministres chaque ministre vous présente toujours son cahier des charges voilà moi je vais faire ça à trois mois déjà moi je vais faire ça mais beaucoup ont déjà déposé leur cahier des charges au niveau de la secrétaire générale ils n'ont toujours pas de budget ils n'ont pas par exemple du budget de communication ils compèrent à la primature comment voulez-vous que que ce soit même pour le projet Tchili Jelou ou d'autres projets etc parce qu'il y en a qui ont dit Tchili Jelou on travaille mais on ne veut pas encore filmer on ne filme pas oui mais c'est parce que est-ce que Tchili Jelou fait partie du programme du gouvernement ou bien c'était un programme comme les 100 jours du président de la République en avant-garde ou en prémisse du programme du gouvernement est-ce que là par exemple le président avait Samalou Kondé vous voyez que Samalou Kondé il ne parle pas il ne s'expose pas trop il ne fait que recevoir 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 et donc ses propres ministres certains ont des contacts directs avec les chefs de l'État ils ont plus peur de la présidence de la République que de la prémature et il y a à côté de cela ce qu'on appelle le gouvernement parallèle il y a beaucoup de conseillers au niveau du chef de l'État les hauts représentants les hauts représentants les compétences spéciaux qui ne tiennent pas vraiment compte de certains membres du gouvernement c'est pas un bis répétitant un peu ce qui s'est passé avec Ilunga Ilungamba qui s'en est même plein après puis il s'est passé ce qui s'est passé C'est ce que je vous dis donc ça veut dire quoi on n'a pas laissé les gens que la constitution reconnaît la légalité de faire des choses des prérogatives de faire des choses faire leur travail ce n'est pas normal par exemple que beaucoup d'investisseurs au lieu d'aller voir des ministres ils vont voir les conseillers il n'est pas tout à fait normal que certaines missions importantes on en voit plus des conseillers que les ministres des tutelles vous voyez et donc mais le temps ne fait qu'il passer vous voyez comment expliquer que l'IGF par exemple a plus des prédominances en termes de persuasion que l'inspection enfin le ministère par exemple de finances vous voyez parce que l'IGF fait partie de la présidence de la République c'est un service alors qu'avant il était au niveau mais les ministères des finances c'est lui que la loi reconnaît pour gérer les finances publiques vous voyez tout ceci est très important moi quelqu'un m'a envoyé l'audio tout à l'heure au niveau du cabinet du chef de l'État c'est-à-dire ceux qui font un peu la communication des présidents beaucoup de bisbis pas de budget etc tout ceci pose problème parce que dans cette conférence on va dire le discours du président était pour préparer un peu les esprits par rapport à cela mais il y a des consultants qui sont pris pour un peu leur donner les B.A.B. dans tout le domaine il y a aussi certains experts qui sont venus aussi pour les orienter quant à faire un peu certaines synergies est-ce que il y a les budgets idoines qui vont avec est-ce que chaque ministre n'a pas peur n'a pas peur de la suite politique si ça clashe avec Katoumi est-ce que le ministre des affaires étrangères va continuer est-ce que le ministre du plan va continuer vous voyez ce que je veux dire tout à fait et donc c'est très important si quelqu'un m'avait dit la fois passé ou quelqu'un dit souvent faites-moi de la bonne politique je vous ferai de la bonne économie faites-moi de la bonne politique je vous ferai de la bonne économie aussi longtemps que la politique dégaye l'économie ne va pas suivre or c'est l'économie qui produit les sociales on dit qu'il faut descendre ou plutôt baisser le prix de la consommation etc mais on ne se pose pas de vraies questions oui il faut baisser le prix de la consommation ne pas seulement les chinchards le prix de la consommation c'est tout ce qui les gens consomment or les importateurs doivent bénéficier du climat des affaires doivent bénéficier de la fiscalité doivent bénéficier aussi des exonérations on avait enlevé plein des exonérations parce qu'on pensait que c'était pour ce qu'il y avait égal oui mais l'exonération aussi c'est un lévier de gestion vous enlevez ici des taxes vous donnez ici du pouvoir comme qui dirait à celui qui vend de baisser le prix parce que la structure de prix il y a le prix d'achat à l'origine plus toutes les charges intermédiaires transport conservation tout ça pour donner un prix de vente au finish acceptable par tous mais si vous voulez seulement le prix de vente à l'arrivée acceptable tout ce qui est charge en amour vous ne tenez pas compte ça peut prêcher dans le désert et tout à fait pendant ce temps Félix Tshisekedi se bat pour cette politique comme vous dites de la bonne politique pour la bonne économie entre temps il y a aussi des voix qui s'élèvent j'épêcherai de ne pas poser cette question c'est d'une intervention sur France TV5 Monde le week-end dernier du député d'Elysée Saunga qui a presque affirmé qu'il s'était rallié à Martin Faulou ou encore à la Lucha ou tout ceci c'est là bon c'est vrai que ça a été démenti un peu plusieurs fois après par ses services mais cette intention là cette audace là de s'afficher à côté de Martin Faulou de mettre des communiqués qui parlent le même langage que Martin Faulou qui on le sait l'ennemi j'irais peut-être que Félix Tsitsikedi ne le considère pas comme ennemi mais Martin Faulou lui ne le tolère pas hier encore il a refusé de s'élever à la cathédrale Notre-Dame du Congo alors que le président entrait que tout le monde lui donnait ce qui est sûr les lignes bouge les gens ne le disent pas bon à haute voix mais les lignes bougent ça bouge depuis un certain temps déjà la situation au cas Koni Kamere a fait bouger beaucoup de lignes les gens de Kamere qui restent au gouvernement ils restent on va dire pour le principe mais la plupart leur cœur n'y est pas vraiment on pensait peut-être qu'à Tumbi eh bien Katumbi le cœur n'y est pas vraiment vraiment pas parce qu'il risque de subir le même temps j'ai dit vraiment pas vraiment pas Jean-Pierre Bemba vous l'entendez presque plus parce que Bemba quand il voit ce qu'a subi Kamere ce qu'a subi Katumbi il est pressé dans le même lot déjà lui écarté déjà bien avant absolument parce qu'il a une condamnation donc si on ne change pas de constitution il ne peut pas être candidat donc lui son cas est déjà réglé Matata qui était en marge très loin sénateur il faisait ses conférences on a senti de danger on a gratté parce qu'on voyait qu'il s'est préparé déjà lui il faut qu'on s'occupe un peu de lui il y a déjà tout le pan un peu je dirais de soi-il le fun qui est un peu dans la frilosité j'ai vu que déjà depuis hier on commence à annoncer Bahati comme candidat probable candidat si Kamere n'est pas candidat président de la République à l'Est et donc les lignes bougent ce qu'a dit Cessanga c'est ce que pensent beaucoup des leaders si vous allez au parlement aujourd'hui vous avez suivi par exemple que la plupart des notables les élus du Grand Équateur ont fait une déclaration publique contre la loi Chani notamment en invectivant pour loulou de ce qu'il a dit sur le maréchal Mobutu et donc nous sommes un pays mosaïque où il y a encore le tribalisme qui prévaut autrement dit ce qu'a dit Cessanga c'est ce qui est en train de se faire en coulisses ralliement de qui Katoumi Kabila Kabila Faillou Faillou Kamere Kamere probablement Matate qui se met dans la danse et ce n'est pas bon pour l'ignos sacré donc un front des on va le dire frustrés oui il y a beaucoup de frustrés mais il y a aussi vous savez depuis 1960 notre pays a toujours vécu comme a dit le président Kiseke dans une espèce de mafia convenue ça s'est vu au Brazzaville à Congo-Brazzaville les généraux vivent bien en Angola depuis longtemps ici aussi chez nous c'était pareil quand on vient par exemple on dit voilà désormais on change la donne la donne pour la gestion des budgets au niveau militaire la donne au niveau des gestions des finances au niveau notamment de certains projets au niveau de l'administration moi j'ai été avec le ministre de l'éducation nationale il y a deux jours où il a complètement tordu cette affaire les gratuités en disant les catholiques s'opposent à la gratuité parce que c'est beaucoup d'argent dans la gratuité les minervales qui sont payées par enfant au sein des églises catholiques même le cardinal touche 5 dollars par enfant si vous dites que désormais ces 5 dollars ne tombent plus entre les mains du cardinal comment voulez-vous qu'on construise des diocèses qu'on s'occupe des certains prêtres parce que Rome n'en voit plus rien d'où l'hostilité de l'église catholique et donc cette mafia là c'est juste aussi au sécopé sécopé qui est l'administration de l'enseignement les gens préfèrent aller au sécopé que de s'occuper par exemple d'aller enseigner les enfants il y a beaucoup des enseignants qui sont fictifs tout ceci on veut chambouler en même temps sans d'abord stabiliser les choses conclusion la bonne politique dont je parlais tout à l'heure qui n'est pas bien faite dans la sérénité créer des frustrations et la plupart des gens qui pouvaient économiquement soutenir le social ne le font pas comme disait Christian Badibang à son temps les Kassayens vont me comprendre ça s'égate on verra j'aimerais également avoir votre avis Jean-Marie Kassamba sur un sujet qui défraie la chronique en ce moment que ce soit au niveau national parce que l'air d'ici est également concerné qu'au niveau international encore pire et j'aimerais que juste avant on suive un tout petit reportage à ce sujet de nos confrères occidentaux j'annonce déjà qu'il s'agit de Pegasus on a un tout petit peu ferez les sujets tout à l'heure dans la escale sur le net on va avoir l'avis d'un expert à ce sujet Jean-Marie Kassamba on suit le reportage et on revient commenter ça juste après Pegasus c'est quoi ? Alors Pegasus c'est un logiciel espion créé par NSO Group c'est une start-up israélienne qui est connue dans le domaine de la sécurité informatique mais également connue dans le domaine de la surveillance alors c'est un logiciel vendu pour des gouvernements des agences gouvernementales mais attention pour le vendre il faut avoir l'aval du gouvernement israélien donc on a ici au delà des enjeux financiers économiques il y a aussi des enjeux géopolitiques alors pour se rendre compte de l'ampleur de l'affaire faut savoir que Pegasus a été vendu à 55 pays dont plusieurs pays de l'Union Européenne comme la Hongrie officiellement il sert à lutter contre le terrorisme mais en pratique c'est un petit peu différent qui a révélé l'affaire Pegasus alors c'est un consortium de journalistes à but non lucratif qu'on connaît sous le nom de Forbidden Stories en collaboration avec l'ONG Amnesty International et 16 médias dont Le Monde qui ont révélé cette affaire au grand jour pour ça ils ont obtenu plus de 50 000 numéros de téléphone potentiellement ciblés par Pegasus dont plus de 1000 en France quelles données sont dérobées alors ce logiciel espion il aspire grosso modo toutes les données de votre smartphone on parle des photos, des vidéos, des messages de votre localisation et même des conversations chiffrées sur WhatsApp et Signal qui sont censées justement vous apporter plus de sécurité donc dans l'idée rien ne résiste à Pegasus ce qu'il faut comprendre c'est qu'aucune de vos données ne sont à l'abri et que tout le monde peut être ciblé comment Pegasus vole les données ? alors chaque année Google et Apple nous assurent que leurs systèmes d'exploitation sont sécures mais finalement on voit bien que ces deux grands géants de la tech ne peuvent pas garantir une sécurité à 100% et on va vous expliquer comment Pegasus s'y est pris pour ce faire Pegasus exploite des failles zéro-day trouvées par les chercheurs de NSO Group une faille zéro-day c'est quoi ? c'est une vulnérabilité au sein d'un logiciel qui n'est pas connu par l'éditeur du logiciel en lui-même donc en gros Apple et Google ne connaissent pas cette faille et le seul moyen de la corriger c'est de la découvrir par un moyen ou un autre le plus dingue dans tout ça c'est qu'on est sur une faille zéro-clic une faille zéro-clic c'est quoi ? c'est lorsque le virus peut s'immiscer dans un smartphone sans aucune interaction avec l'utilisateur l'utilisateur n'a même pas besoin d'ouvrir un fichier corrompu de télécharger un document infecté le virus s'invite dans son téléphone à son assu sans qu'il ne soit au courant de rien alors ce logiciel espion il est très vicieux parce qu'il s'adapte constamment au système d'exploitation de Google et d'Apple comme on a pu le voir il y a des iPhone 12 Pro Max qui ont été infectés avec la dernière version publique d'iOS le logiciel espion ne laisse pas de traces ou du moins très peu de traces il est facile pour Pegasus d'effacer ses traces et de dissimuler son effraction qui a été ciblé par ces attaques alors on vous parle au début de la vidéo d'enjeux géopolitiques et parmi les cibles on peut compter des journalistes des avocats des défenseurs des droits de l'homme mais également des opposants à certains régimes alors je vous rassure Pegasus n'a pas été utilisé en France en revanche on sait que des français ont été ciblés par le gouvernement marocain on parle ici de journalistes d'athlètes d'imams de prêtres d'avocats et même de youtubeurs et parmi les médias qui ont été touchés on peut parler du Monde le Canard Enchaîné du Figaro de l'AFP et même de France Télévisions et pour avoir un exemple encore plus précis Edwin Plenel a été cité dans cette affaire pourquoi c'est encore plus grave qu'on ne le pense ? parce qu'on a retrouvé des traces du logiciel espion dans certaines affaires extrêmement sensibles on parle notamment du smartphone de Cecilio Pineda un journaliste mexicain assassiné en mars 2017 à ce propos au Mexique on apprend que 15 000 journalistes ont été ciblés par le logiciel espion Pegasus autre affaire extrêmement touchée celle de Jamal Khashoggi l'éditorialiste saoudien du Washington Post qui a été assassiné en octobre 2018 à Istanbul bref en gros on observe que Pegasus est lié à des histoires un peu sombres et ensuite qu'est-ce qui se passe ? on s'attend forcément à ce que Google et Apple déploie des correctifs pour corriger la faille mais au final on peut se demander si ça va pas être un éternel recommencement parce que le travail des chercheurs de Nesso Group finalement c'est de chercher des nouvelles failles logicielles nous chez Frandroid on suit cette affaire avec attention on n'hésitera pas à écrire d'autres articles ou à mettre à jour des articles s'il y a des réponses notamment de Google et d'Apple n'hésitez pas également à aller jeter un oeil dans la description il y a plusieurs articles qui parlent du sujet sur la question des situations on comprend que l'on a pu par exemple traquer la position de tel ou tel autre journaliste jusqu'à ce que mort s'en suive comme pour les Mexicains ou pour Jamal en Arabie Saoudite vous ça vous dit quoi exactement ? bon je veux pas faire peur tout le monde est écouté tout le monde est espionné tout le monde à partir du moment où il y a les satellites à partir du moment où on utilise l'informatique ou la télévision là par exemple nous sommes en train d'être suivis par tout le monde en commençant par des gens importants donc on est suivis l'espionnage fait partie de la vie ça date de longtemps à l'époque d'ailleurs du Moyen-Âge on achetait des gens qui étaient dans la cour du roi pour espionner le roi on envoyait des envoyés spéciaux les ambassadeurs sont des premiers espions on emploie un ambassadeur c'est un espion tout simplement il vient soi-disant pour coopérer avec vous non mais en réalité il est d'abord venu pour voir ce qui se passe chez vous pour faire rapport etc. dans toutes les ambassades que vous voyez ici à Kinkasa il y a tout un service qui ne fait que de l'espionnage donc il faut trouver ça normal maintenant avec les nouvelles technologies d'information et de la communication et bien il n'y a plus de secret il ne faut pas dire que notre président on l'écoute pas on l'écoute d'abord Macron a été écouté tout à fait Angela Merkel a été écouté tout le monde est écouté d'ailleurs tous les pays développent des technologies pour espionner les autres il faut tout simplement que vous-même oui Emmanuel Macron a été écouté plusieurs fois quand vous utilisez seulement les smartphones ici et c'est ce qu'on dit on dit qu'on n'a pas besoin d'entrer sur un lien ou quoi que ce soit le fait de l'avoir simplement bien évidemment il suffit seulement de s'équiper le Pegasus là dont on parle les Israéliens mais nous on a des Israéliens chez nous moi j'en ai rencontré quelques-uns qui sont chez nous qui sont venus aider notre président qui sont venus aider c'est tout à fait naturel ils cherchent des marchés les anciens généraux Israéliens ils gagnent des marchés comme ça et d'ailleurs qui dit Israël dit Etats-Unis certains compensent aussi avec les Russes avec les Chinois on avait dit à l'époque l'Union africaine les sièges étaient truffés de micro etc. c'est tout à fait naturel aujourd'hui bien au contraire il faut que chaque pays s'organise pour espionner les autres nous nous devons espionner les Congolais de Brazzaville comme il faut d'ailleurs chez nous nous devons espionner les Rwandais nous devons espionner les Zambiens c'est pour ça que j'ai dit que nous chez nous en RDC on est parfois distrait au lieu de se concentrer sur ces choses importantes on est en train de se focaliser sur ce qui n'est pas important il faut arrêter Matata en pognon il faut regarder là où Maffaulou ça c'est pas important pour la survie de notre nation pour le développement économique pour il faut développer l'espionnage parce qu'on joue avec les gens qui ont 2-3 coups d'avance bien évidemment qui savent déjà ce que vous allez dire bien évidemment les Rwandais un petit pays comme Israël ils ont passé le plus clair de leur temps à espionner les autres les Rwandais dépensent beaucoup d'argent dans l'espionnage c'est ce que vous appelez ici infiltration c'est normal les Rwandais commencent par récruter les Congolais qui travaillent pour eux qui leur donnent des informations qui les placent dans les centres des décisions ensuite ils vont utiliser les moyens humains les filles certaines personnes d'origine rwandais ou ayant des incohétances sympas avec le Rwanda et après les nouvelles technologies vous voyez l'un des pays en Afrique qui a été dépeccation c'est le Rwanda on a parlé de l'Amber Mende qui a été écouté ou non mais tout le monde a été écouté j'ai dit bien tout le monde jusqu'aujourd'hui on écoute tout le monde donc il faut tout simplement que vous soignez seulement vos téléphones voilà vous supprimez certaines histoires etc. mais en réalité personne n'est à l'abri du danger oui il faut seulement développer les contre espionnages il faut donner les moyens à la NER à la démiap il faut qu'on utilise comme dans vous allez au Maroc par exemple chaque maison les gardiens là qui est devant la la l'immeuble qui soit disant il est gardien de l'immeuble c'est un agent de renseignement c'est ce qui se passe là-bas il renseigne donc ce qui veut dire que le Maroc est l'un des pays le mieux structuré en matière d'espionnage et des renseignements le Maroc aide la France par exemple à désactiver certaines situations le Maroc travaille avec les CIA avec l'Israël etc. et donc nous devons travailler avec ce genre de choses ça ne doit pas nous faire peur bien au contraire il faut s'équiper il faut par exemple le service des monotorings la ville d'Equingestan n'a pas de monotorings par exemple c'est pas tout à fait normal la plus mature n'a pas de monotorings je sais qu'on est aussi au service de sécurité nationale notre conseiller spécial il travaille beaucoup parce que c'est un homme de service depuis longtemps François Béat je salue mais nous devons travailler suffisamment sur ça qu'on soit pas étonné et surpris des certaines histoires aléatoires en France est-ce que vous savez que beaucoup des journalistes font partie des services d'enseignement beaucoup des journalistes parce que ce sont les premiers qui sont en contact avec le public qui peuvent informer qui peuvent manipuler qui peuvent gérer les ONG la plupart des ONG que vous voyez ici qu'on vous envoie ISAID Amnesty International ce sont les membres du service de renseignement les prêtres les religieux sont les membres du service de renseignement à l'époque quand les gens faisaient de comment vous appelez ça vous allez chez le prêtre pour confesser mais vous faites la confession le prêtre j'ai volé la chèvre et puis il vous écoute il vous écoute il prend des notes après il va informer au gouverneur voilà il y a tel monsieur qui a fait ça deux jours après on vous arrête c'est ça les remissions des prêtres et donc quand vous voyez ces technologies qui sont développées c'est des bonnes guerres bien au contraire on devait nous aussi beaucoup nous investir là-dedans et gagner aussi des marchés avec parce qu'il y a beaucoup d'argent là-dedans Israël aujourd'hui a résisté dans la sous-région parce qu'Israël avec les Etats-Unis avec aussi ceux qui sont venus de l'occident donc de l'Europe a obtenu un coup d'avance le Mossad a été créé sur base de ça parce que il y avait des Iraniens qui étaient attaqués par les juifs ou plutôt par les arabes à l'époque parce qu'ils étaient minoritaires ils ont eux-mêmes créé leur service des renseignements pour désorienter les arabes et les informer et bien le Mossad est parti comme ça aujourd'hui c'est l'un des services les plus structurés en matière de renseignements tout à fait à côté des CIA et tous les autres ils collaborent CIA KGB qui a changé de nom depuis FSB aujourd'hui il y a aussi un conseil que vous pourrez donner aux journalistes parce que vous êtes le responsable alors les journalistes je dois leur dire d'abord un ce sont les premiers cibles il y a les journalistes les avocats les responsables des ONG ce sont les premiers cibles pourquoi on les cible les journalistes parce que c'est et qui fouine c'est et qui donne les informations donc il faut identifier les plus importants pour les suivre donc moi si on me dit que je suis sur le banc d'écoute moi ça m'étonne pas parce que j'ai l'habitude moi depuis longtemps donc il faut vivre avec il faut tout simplement être très prudent et savoir que toute personne qui vous contacte en tant que journaliste est un espion potentiel souvent quand on vous invite dans des ambassades tout ça venez prendre les petits jus des petits fours etc vous pensez parce qu'on vous aime beaucoup non c'est parce que on veut soit vous recruter pour que vous puissiez être des honorables correspondants donner des informations ou faire passer des informations par vous et les opinions voilà les politiciens c'est la même chose quand vous êtes un politicien un peu chaud chaud comme Lambert Médard son temps il faut qu'on sache qui vous renseigne qui vous donne les éléments quand vous n'êtes pas à la télévision vous parlez avec qui etc pour suivre un peu vos traces et ils sont même ils prennent même des affaires intimes pour faire passer des chantage mais bien sûr quand vous devenez dérangeant il y a des moments on a des éléments de chantage aussi pour faire peur pour faire un peu vacillé et donc si vous ne dérangez pas trop on vous laisse évoluer donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne donc Pegasus c'est un logiciel très sophistiqué et bien je pense que ça doit être aussi chez nous c'est pas méchant enfin c'est méchant pour ceux qui font des choses mais il faut vivre avec bien au contraire il faut se développer il ne faut pas penser que si vous parlez sur WhatsApp personne ne vous écoute c'est faux si vous parlez sur Signal mais ceux qui ont développé là ces technologies mais ils connaissent comment les capter Pegasus par exemple il s'en fiche que ce soit WhatsApp que ce soit Signal etc. on vous capte tout passe par satellite mais qui gère les satellites c'est eux donc on est nu on est nu sur cette terre maintenant qu'on vous a ajouté le coronavirus avec le vaccin dans lequel il y a des puces et bien on va maintenant vous situer physiquement en dehors de votre téléphone Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba pour toutes ces informations comme je le disais d'entre les jeunes nous ressortons de ce Nous qui avons appris le CHEST par exemple c'est ce que nous avons appris en tant que stratège donc les nouvelles technologies servent aussi des protections d'un pays et donc il faut ajouter au renseignement humain de la technologie aussi Tout à fait c'est justement ça le coup d'avance pour remporter les grandes guerres pour connaître les positions La guerre n'est pas seulement physique la guerre psychologique médiatique et technologique Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba comme je le disais nous sommes sortis un peu plus intelligents de ce comment va le monde de ces dessous de cartes de Jean-Marie Kassamba informés dans les moindres détails sur tout ce qui se passe dans l'actualité en rappelé de Mokatsu du Congo et à travers le monde je vous remercie beaucoup Merci à vous et bon week-end toujours dans la fraîcheur Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba Merci également à vous de nous avoir suivis d'avoir accordé votre attention à ce numéro de 50 bonjour sur votre chaîne Télé 50 Merci à toute l'équipe qui a contribué Arsène, Frédéric, Carly, Jocelyn Dédé, Apo derrière Merci beaucoup vivez heureux, vivez 100 ans et bon début de week-end à vous tous Merci à tous Merci à tous